Yo tout le monde c'est OSFDC et j'espère que vous allez bien un nouvel épisode de menu OSFDC et alors il n'était pas spécialement prévu cependant après ma dernière vidéo avec les Kentucky fries bacon and cheese de KFC je me suis dit que j'allais me marrer un peu et me faire un petit concept déjà sûrement utilisé par d'autres youtubeurs à l'heure actuelle jouer à comparer les différents fast-food pour voir qui fait les meilleures frites cheddar bacon alors sachant que KFC bon c'était pas mauvais mais aurait pu faire mieux même Quick propose mieux avec ses frites rustiques et son cheddar j'aurais bien fait d'ailleurs là sur cette vidéo mais c'est un peu trop loin et le temps est assez court avant ma reprise alors je me suis dit qu'à la place j'allais me faire un petit kiff un petit kiff steak and shake que vous voyez là elles sont belles elles brillent elles sont dorées et pleines de cheddar contre les king fries cheddar bacon si j'arrive à ouvrir ce putain de sac t'as dit un gros mot mais un dollar dans le pot chez burger king la jolie boîte habituelle vous connaissez alors on va essayer de les comparer bon la présentation est sûrement déjà meilleure on va pas se mentir chez steak and shake et bon ça si je connais très bien donc c'est un peu arbitraire vous me direz c'est de la triche c'est vrai que je suis un grand habitué de leurs frites au niveau présentation et niveau bouche et que j'aurais pas m'inquiéter en revanche king fries j'avais jamais test le cheddar a l'air bon déjà en revanche donc si j'ai oublié d'en ramasser de côté et les frites pour des frites sont pas très moches regardez on va c'est un petit kiff on va goûter ça on va commencer par burger king puis j'ai jamais fait auparavant on va essayer d'éparpiller tout ça et puis on va commencer alors on va essayer d'étaler un peu tout ça c'est dommage que le truc colle déjà on va goûter voir sur le but c'est pas de s'étouffer si je suis un petit plaisir plaisir alors c'est bon mais c'est pas ouf regardez ça font bien c'est tout ça pique à des petits morceaux de déconne je suis pas très fun du cheddar ah les fruits sont bonnes tout ça le bacon est bon non moins je m'en tirerai qui disait que j'ai un bon amour pour le télard maxi blauf car même absence celui de kfc était quand même meilleur ouais je sais pas si le télard a tourné aussi juste un peu dégueu mais c'est dégueu dégueulis dégueulasse c'est dommage je pensais que c'était pire finalement bah burger king à revoir le télard choisi c'est dommage parce que le bacon est bon même les frites surgelées sont meilleurs que celles que j'ai mangé hier là votre défaut c'est votre cheddar donc même coup il vous passe dessus quoi sale bata donc je pense que je vais m'arrêter là c'est dommage parce que ça en valait la peine clairement c'est pas tip top donc ce sera clairement un 6 sur 10 alors maintenant on va passer à mon petit préféré mon petit chouchou mon tout petit chouchou vous voyez là bacon cheddar frites et frites maison s'il vous plaît donc les frites bien croustillantes regardez déjà le bacon déjà il est une meilleure tête meilleur logiquement alors attention je dénigre pas le travail des burger king kfc ou autre déjà au moins ils font l'effort comparé à mcdo qui mcdo lui pour l'instant est tellement dans la tête à se dire on est meilleur que les autres donc pourquoi on se casseraient le cul allez pas tard on ne dénigre même pas faire l'effort d'essayer de nous proposer quelque chose donc clairement alors regardez bien déjà rien que le cheddar même là là dedans il coule bien quand j'y coule bien il coule même très très bien et avec le cheddar on sent qu'il est mieux choisi il a un goût plus prononcé franchement il est meilleur c'est pour ça que je dis que c'est le numéro 1 à l'heure actuelle alors évidemment ceux qui sont sur paris vous avez goûté le in and out vous avez fait les five guys donc vous allez peut-être dire c'est peut-être meilleur que ça je ne peux pas savoir mais à l'heure actuelle dans tous les façons que j'ai goûté c'est cela les premiers ben betacos en deuxième j'aurais pu le faire dans cette vidéo mais je suis pas et temple je suis à bretigny donc ça était un peu compliqué pour reprendre à 14h30 mais franchement j'ai pas mauvais mais les meilleurs est celle-là deuxième bm betacos quick en troisième et quatrième cinquième c'est dur de départager mais à cause du cheddar bizarrement je choisirais kfc en quatrième et cinquième burger king franchement burger king c'est dommage votre concept c'était bon vous vendez au même prix que qu'elle c'est mais clairement à revoir alors évidemment qu'elle c'est bon je vais pas vous mentir vu que je vais manger ça encore en famille demain hier c'était dans la vidéo précédente c'était juste pour la vidéo autrement demain je vais en manger sûrement je pense parce que j'ai un gamin qui adore ça alors autant vous le dire dans la prochaine je vais les manger sans les oignons et peut-être qu'ils remonteront sur la liste je sais pas mais bon en tout cas bon je vais finir ça je vais vous épargner le tout puis on va conclure tout de suite donc vous avez eu mon classement vous savez ce que j'en pense c'est dommage que burger king et par ici il a montré ce qui valait avec son cheddar sinon il y avait un bon concept et pour des frites surgelés c'était bonne mais là clairement c'est le cheddar le disqualifie tout de suite c'est la base pour moi c'est la base quand tu te lances dans un truc cheddar bacon c'est la base tous les gens me disent burger king burger king burger king bah franchement burger king va faire retravailler ça donc voilà je vais conclure tout de suite merci à ceux qui ont suivi cette vidéo bon appétit bien sûr si vous mangez en même temps que moi j'ai faim n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu si vous validez pouce bas si vous validez pas hashtag on s'en fout dans les commentaires si vous en battez les couilles si vous avez une autre idée pour mieux cfdc des suggestions ça fait toujours plaisir donc comme je disais dans la vidéo précédente j'essaye toujours de travailler pour faire la vidéo sur les cheeseburgers c'est sur king toast contre contre quick and toast d'ailleurs j'espère que burger king remontera la barre pour le king toast contre quick and toast parce que si c'est comme les frites je risque de faire la gueule donc voilà c'était menu cfdc et on va s'arrêter sur cette conclusion sur ce tchouka c'est parti c'est parti